Ils viennent des établissements scolaires d'enseignement général et technique de Brazzaville. La campagne de lutte contre les violences en milieu scolaire et les conflits inter-écoles vise à donner aux élèves la culture et la promotion des valeurs de paix. L'école doit demeurer le lieu de la transmission du savoir. Il nous faut, nous mecs, s'engager si l'on pense qu'on est capable aujourd'hui de faire de telle sorte que ces violences cessent. Si je suis au lycée de la Révolution, je dois apporter un message de paix à mes amis pour dire qu'on est tous élèves, tous on a le même objectif. Si on veut se tuer, ce n'est pas l'école. On ne doit pas terminer l'image de l'école qu'on nous laisse. Nous avons dit études qui l'étaient paix, ce n'est pas en vain. C'est ce que nous allons faire. À commencer de ces jours jusqu'aux compositions, parce que c'est la période où nous constations beaucoup de violences, les morts du mec auront cette lourde charge, telle que vous l'avez fait l'année passée, de voir les élèves du lycée technique partir conscientiser les amis du lycée général, vice-versa. Au fond, pour y parvenir, les responsables des établissements scolaires et les autorités locales doivent pleinement jouer leur participe. Nous entendons joindre à ce titre nos efforts à ceux du mouvement des élèves et étudiants du Congo ainsi qu'à d'autres entités concernées dans la matérialisation de cette initiative. C'est ici pour nous le lieu d'inviter tous les responsables des établissements scolaires et tous les élèves à cette noble tâche que de participer et de veiller à la bonne mise en œuvre de cette campagne. « Aussi, nous appelons aux autorités commises à la lourde responsabilité de gré au maintien et à la culture de paix et de la sérénité, cher au président de la République, chef de l'État. » Et pour les élèves ? « Ça ne nous apporte rien de ce que je peux dire aux autres. Nous devons arrêter, arrêter les financiers. Nous devons inciter les autres dans le travail et non les financiers. » Bien avant cette cérémonie, une minute de silence a été observée en hommage des victimes du drame de Ornano à Brazzaville, survenue dans la nuit du lundi au mardi 21 novembre.